Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau dédié par le magazine Forbes aux entreprises pour que leurs dirigeants viennent nous raconter un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font et surtout ce qu'ils envisagent de faire dans cet univers, dans cette conjoncture très incertaine. Écoact avec nous, société du groupe Atos. Émilie Alberola, bonjour. Bonjour. Je suis directrice d'Écoact, mais pour l'Europe du Sud, ce qui veut dire que l'entreprise a un périmètre quasiment international d'action. Votre métier, c'est d'offrir du conseil aux entreprises, de les accompagner dans leur lutte pour le climat, qui est aujourd'hui une des préoccupations majeures des entreprises. Exactement. Alors c'est un enjeu majeur, comme vous le soulignez. Et donc aujourd'hui, on accompagne des grandes entreprises, on accompagne des grandes organisations qui sont aussi publiques dans cette transformation nécessaire pour atteindre cet objectif de zéro émission nette, qui est l'objectif mondial que nous cherchons à atteindre. Et donc nous intervenons effectivement en France, en Espagne, aussi en Italie, également en Europe centrale, en Europe du Nord, mais aussi en Amérique du Nord. Et depuis notre acquisition par Atos, effectivement, on a des clients très internationaux et on intervient sur l'ensemble de la planète. Vous êtes à Atos depuis un an, un an et demi à peu près. Exactement. On souffle notre bougie exactement en octobre. Mais à l'intérieur du groupe Atos, c'est évidemment un segment de clientèle qui se développe très vite aujourd'hui. Très fortement. Alors on va revenir sur votre métier, sur son contenu, parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous intéresse. Mais un mot d'abord sur cette étude que vous livrez chaque année, qui est une étude en matière de reporting climat des entreprises. Vous n'analysez pas ce que font les entreprises pour la lutte contre le réchauffement climatique. Vous analysez la façon dont ils rapportent dans leurs documents et dans leur vie quotidienne, leurs actions. Alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors on examine depuis près d'une dizaine d'années comment les entreprises s'engagent dans la lutte contre le changement climatique et comment elles nous communiquent. On part quand même aujourd'hui du fait que les investisseurs, les parties prenantes, les réglementations augmentent aussi de la pression sur les entreprises. Les consommateurs, les salariés. Exactement. Et donc elles se doivent de s'engager. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elles le font et comment elles le communiquent aussi. Donc comment elles abordent ces enjeux climatiques qui sont de plus en plus stratégiques, mais aussi comment elles communiquent à la fois leurs ambitions, leurs objectifs, mais aussi leurs réalisations, comme vous le soulignez, concrètes en matière de réduction d'émissions, mais aussi en matière de séquestration du carbone, qui est un enjeu aussi important, puisque les entreprises doivent réduire leurs émissions drastiquement, massivement, mais elles doivent aussi contribuer au renforcement des puits carbone naturels ou par des voies technologiques aussi, qui vont permettre aussi d'absorber toutes les émissions qui, à terme, on ne parviendra pas à réduire en fait. Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est qu'en fait ça vous donne une vision très précise des efforts qu'il faut faire. Exactement. Donc c'est un marché, donc vous avez une évaluation de votre marché, pour vous et pour vos concurrents, puisque vous rendez publique l'étude. Alors pour nous, pour nos clients et pour nos concurrents, pour l'ensemble de la communauté évidemment, puisque l'étude est publique, nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre où sont les entreprises qu'on examine, qu'on analyse, effectivement où sont les marges de progrès et comment on va pouvoir les accompagner dans les prochaines étapes. C'est quoi l'état des lieux ? Alors l'état des lieux, première leçon de cette étude, c'est qu'on voit qu'on a une part élevée des entreprises qu'on a examinées, qui s'engagent dans l'objectif de zéro émission nette. Alors peut-être sur le périmètre aussi précisé qu'on a examiné près de 180 entreprises qui appartiennent à des indices boursiers. Donc on a évalué les 100 entreprises du FT600, les entreprises du Dow Jones 30 et puis au niveau européen, on a aussi examiné l'indice Eurostock 50. Voilà, donc 180 entreprises qui passent au crible de nos critères d'évaluation et il en ressort que 65% d'entre elles se sont engagées dans un objectif de zéro émission nette, ce qui est plutôt encourageant et très satisfaisant comme résultat, plus de la moitié. En revanche, ce qu'on voit, c'est que derrière ce premier message positif, on s'aperçoit que simplement 20% de ces entreprises ont réellement pris des engagements, un objectif de long terme, ce qui est plutôt une faiblesse et donc une marge de progrès pour la suite et seuls 3% des entreprises ont pris aussi un objectif de long terme en matière de séquestration carbone. Donc ça, c'est aussi une marge de progrès énorme qui est devant nous. Comment vous définissez la performance de ces entreprises ? Alors la performance de ces entreprises, on a établi quatre critères. Le premier critère qui concerne la mesure et le reporting des émissions de CO2 des entreprises. C'est vraiment la base pour toute stratégie robuste et pertinente d'une entreprise, c'est déjà de comptabiliser ses émissions de gaz à effet de serre. Deuxième domaine qu'on va examiner, c'est la question de l'ambition et des objectifs. Alors l'entreprise peut donner comme ambition zéro émission nette. Après concrètement, quels sont ses objectifs ? Il faut des objectifs de long terme mais aussi intermédiaires. Troisième volet, c'est la question de la gouvernance. Les moyens alors ? Exactement, la gouvernance, comment l'entreprise s'organise en interne, quel est le plan d'action qui est réellement mis sur la table pour atteindre ses objectifs. Et puis le dernier volet, le quatrième, concerne les réalisations concrètes. Donc les réductions des émissions, elle en est où de sa performance réelle ? Pour ce qui est des entreprises françaises, ça rentre dans les engagements RSE ou pas ça ? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est consigné dans le rapport annuel d'activité. Les engagements dont vous parlez qui ont été pris, ils ont été pris devant l'opinion publique, mais devant les actionnaires et devant les autorités publiques, enfin le gouvernement, les autorités tutales, s'il y a des entreprises qui sont forcément... Alors les entreprises, on s'engage de manière volontaire dans ce type d'objectif. Oui, mais c'est une responsabilité quand même. Exactement, c'est une question de responsabilité. Et aujourd'hui, on a un éventail de sources de motivation pour que les entreprises s'engagent. On parlait tout à l'heure des investisseurs. Aujourd'hui, en Europe, on a un certain nombre de réglementations qui sont d'ailleurs traduites aussi en France. La révision de la loi climat-résilience récente indique aussi des éléments nouveaux pour les investisseurs pour questionner les entreprises dans lesquelles elles investissent sur la dimension du climat, mais aussi maintenant de la biodiversité. Donc en Europe, on a un texte qui s'appelle la taxonomie verte qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2022 et qui va mobiliser les investisseurs pour investir dans les entreprises les plus durables. Donc de facto, les entreprises se doivent de transmettre aux investisseurs les informations les plus robustes en la matière du climat. D'où le fait qu'elles soient dans une part croissante. Mais vous, vous intervenez après derrière dans les entreprises, si elles vous le demandent, dans mission de conseil. Vous intervenez à quel niveau exactement ? On accompagne les entreprises à se préparer. Donc se préparer, ça veut dire effectivement mesurer ses émissions, ça veut dire évaluer tous les risques et les opportunités qui sont liées aussi au climat. Ça veut dire mettre la bonne gouvernance. Et ensuite, effectivement, il y a toute une phase de transformation. Et là, on est sur un volet stratégique qui est assez profond et on n'en est qu'au début de cette transformation. Donc évaluer le business model des solutions bas carbone et des technologies bas carbone à déployer. Mettre en place tout un champ de conduite du changement au sein même des organisations sur des aspects très très différents, qu'il soit de la production, qu'il soit de l'usage, qu'il soit même du service. L'effet technologique, l'effet de relations humaines aussi, le personnel, etc. C'est des missions à très long terme en fait que vous prenez. Alors, l'ONU nous annonce que 2020-2030, on sera sur la décennie de la transformation, une décennie décisive. Voilà, en 2021, on accompagne les entreprises à se définir des stratégies, à se définir des objectifs. Et effectivement, au cours du temps, avec cette échéance 2050 qui est la cible de toutes les entreprises... La France se plaint tout le temps. On grogne tout le temps. On est en retard ? On n'est pas en retard. Ben non ! Non, non, on n'est pas en retard. Les entreprises... On plutôt se comporte bien. Les entreprises françaises qu'on a examinées au travers de cette étude sont plutôt bien positionnées sur le classement mondial à travers ces trois indices boursiers. On a une entreprise française qui arrive à la quatrième position avec Schneider Electric, une performance très intéressante. Et quand on regarde au niveau européen, les entreprises françaises sont toujours meilleures que leurs homologues européens. Mais là, vous parlez de la communication, vous parlez même de l'effort... Alors, dans notre méthodologie, justement, on a vraiment mis l'accent cette année sur les réalisations concrètes, la performance de réduction d'émissions. Et là, les entreprises françaises font mieux que leurs homologues européens. En France, on a un cadre réglementaire assez incitatif qui a été assez pionnier par rapport à des textes européens. Donc, nos entreprises françaises sont plutôt bien positionnées. En revanche, si elles sont bien pour se donner des objectifs et s'engager sur le long terme, c'est sur le moyen terme où il faut qu'elles accélèrent... C'est la phase de transition. Voilà, exactement. Vous êtes combien chez Ecoact aujourd'hui ? Alors, chez Ecoact aujourd'hui... D'ingénieurs, de conseillers... Alors, sur l'ensemble des zones géographiques qu'on couvre, avec des équipes présentes en Amérique du Nord, en Europe du Nord, en Europe du Sud et en Europe centrale, nous sommes 230 personnes. C'est une grosse entreprise, hein ? Oui, oui, oui. De 130 personnes. Une belle PME en croissance au sein d'Atos. On ambitionne d'être 1500 personnes experts sur le sujet de la décarbonation à l'échéance 2025. Pour en savoir plus sur l'étude que vous avez livrée, on peut la trouver sur Internet ? Oui, effectivement. Consultez notre site Internet, Ecoact. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada